Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer tout ce qui est tartelettes, bougies, huiles essentielles, encens, etc. Tout ce que j'utilise et tout ce que j'ai en stock, accrochez-vous parce qu'il y en a beaucoup. Salut toi ! En commentaire tu me mets cet emoji, comme le dit l'intro, je vais vous parler de tout ce dont je me sers pour que ça sente bon, que ça sente bon et que ça sente bon. Bref, j'aime tous les styles. Je vais commencer par vous parler de mes huiles essentielles et notamment vous faire l'instant promo entre guillemets. J'ai reçu à titre gratuit, merci beaucoup à la marque AQI, je ne sais pas comment trop ça se dit, AQI, AQI, je ne sais pas du tout. C'est deux petits produits, alors ils voulaient absolument me faire tester leurs nouveaux produits et ils m'ont demandé de sélectionner parmi certains produits le produit qui m'intéressait le plus. Donc je vais vous parler vite fait de tout ça, on ne va pas y rester 30 ans non plus. Mais en tant que consommatrice d'huiles essentielles, je trouve que c'est assez intéressant, notamment ce petit kit, j'ai décidé de prendre le petit kit classique d'huiles essentielles que je suis certaine d'utiliser. Voici pour ce petit kit qui est vraiment trop choupinou kikinou. Et c'est vraiment des huiles essentielles que vous allez retrouver dans les miennes, donc je vais clairement m'en servir pour sûr. Là on a le Lemon Grace, donc c'est genre, je vais vous noter le nom quelque part en français. Ensuite le Peppermint, manque poivré, que j'ai déjà, l'avente que j'ai déjà, l'eucalyptus que j'ai déjà, le tea tree, l'arbraté que j'ai déjà, l'orange douce aussi. C'est vraiment toutes des odeurs que j'ai déjà et que je vais utiliser pour sûr. J'aime beaucoup. Et puis ce petit kit découverte classique, justement comme son nom l'indique, c'est des odeurs, des parfums relativement classiques, mais vraiment, chez moi en tout cas, qui sont toujours utiles et utilisées. Vraiment j'adore ce genre d'odeur. Et pour le coup, voilà, je voulais vous parler de ce petit kit parce qu'il est vraiment très sympathique. Et en plus de ça, les prix sont vraiment très raisonnables. Je vous mettrai évidemment tout en barre d'infos comme d'habitude. Et l'odeur qu'il fallait absolument que je découvre d'après la marque, c'est cette odeur-là. Alors déjà, le packaging, ça fait vraiment genre odeur de parfum. Et là, il s'agit donc de coconut vanilla. Donc vanille, coconut, noix de coco. Et donc nous avons le même principe de grosse huile comme ça. Alors encore une fois, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Les prix sont vraiment raisonnables et on a une pipette qui est, vous le voyez bien, utilisée. Comment je m'en sers, moi ? Eh bien tout simplement, je viens prélever du produit. Je l'ai vraiment testé plusieurs fois avant de vous en parler pour voir un petit peu ce que ça se dense. Alors par exemple, dans une chambre comme la mienne, qui est une chambre assez classique, elle n'est pas trop petite, pas trop grande. Ça se diffuse bien, mais ce n'est pas trop tabassant. C'est-à-dire que c'est assez subtil comme odeur. Coconut vanilla, donc noix de coco vanille, ça peut être une odeur un peu inconfortante, qui peut un peu tabasser un peu trop, etc. Pour le coup, celle-ci, elle est hyper douce et très subtile, je trouve. Moi, je m'en sers avec des petits cotons que j'ai par exemple là derrière moi. J'en ai un là, j'en ai un ici, j'en ai un là-bas. Et je mets quelques gouttes sur un coton que je cache subtilement derrière mes briques à braques. Et du coup, l'odeur se diffuse comme ça. Ça sent super bon, franchement. L'odeur est vraiment agréable. Et j'avais un diffuseur de parfum. C'était Marsupilami, dans mon enfance, qui sentait exactement ça. Ça me fait penser aussi un petit peu au truc de voiture. Mais pas le truc de voiture dégueu, qui pue le vieux daron. Non, c'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Donc voilà. Écoutez, le petit instant promo est fait. En tout cas, moi, c'est clairement une marque que je vais pouvoir franchement racheter. Parce que j'ai été convaincue, tout simplement, des produits. C'est vendu sur Amazon. Comme je vous ai dit, le rapport quantité-prix et qualité-prix est vraiment présente chez cette petite marque. Donc, n'hésitez pas à checker la barre d'infos si cela vous intéresse. On va continuer, du coup, pour mes huiles essentielles. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai été contactée, mais j'en avais déjà. J'ai déjà ma petite boîte d'huiles essentielles. Oui, oui, oui. Je vous parlais du Tea Tree. Voilà. Moi, je l'ai carrément en grosse bonbonne. Et vous voyez qu'elle est à moitié. Donc, elle est vraiment bien utilisée. Le Tea Tree, ça me sert autant pour faire mes mélanges de désinfectants. Ça me sert aussi pour... Alors, j'avoue, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée en précision pour les boutons. Parce que j'ai une lotion faite pour. Mais, sachez que ça peut être utile. N'hésitez pas à toujours aller checker sur Internet concernant les huiles essentielles. Moi, je fais super gaffe en ayant Pili Poupette à la maison, là. Enfin, juste à côté de moi. Je fais super gaffe à l'utilisation des huiles essentielles. Je fais gaffe à à peu près tout pour lui parce que je n'ai pas envie de prendre des risques, tout simplement. Tu vois, j'ai encore du Tea Tree dans une autre marque. Mais la plupart de mes huiles essentielles, j'avoue, je les prends chez Aromazone parce que c'est le plus pratique. Rapport qualité-prix, c'est très bien. Donc, voilà. J'ai aussi de l'orange sanguine. Pareil, je fais beaucoup de mélanges, en fait, avec mes huiles essentielles. Donc, voilà. J'ai, du coup, la menthe poivrée. J'ai l'eucalyptus globuleux. J'en ai plusieurs eucalyptus, d'ailleurs. J'ai l'eucalyptus smithy. Voilà. J'ai la lavande vraie. J'ai aussi l'orange que j'adore. La menthe verte que j'adore aussi. Et puis, je me suis vraiment fixée sur des odeurs que je kiffe vraiment. Par exemple, l'eucalyptus, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je ne pense pas... Enfin, cet eucalyptus-là, je ne pense pas à ces deux-là. Je ne pense pas le racheter. Je prendrai de l'eucalyptus classique, comme on retrouve justement dans les packs comme ça classiques chez Eikki. Et j'adore les odeurs d'agrumes depuis un certain temps maintenant. Je fais carrément presque une fixée sur les odeurs d'agrumes. Typiquement, le citron vert, la clémentine corse qui est vraiment excellent. Le citron, comme ça, citron jaune classique. J'aime beaucoup aussi la mandarine jaune. Voilà. Très, très agréable. J'aime beaucoup aussi les odeurs de pamplemousse. Ça, par contre, le pamplemousse, en général, ça tabasse sa race. Donc, j'aime bien l'utiliser en mélange, en fait. Mais tous les odeurs que je kiffe. J'ai aussi des petits roll-on que j'avais trouvés il y a déjà un petit moment chez Noz. Je vais vous les montrer. À part ça, j'ai aussi ce petit affaire-là. C'est le Stress Check Roll-on de chez This Work. C'est tout simplement un petit roll-on comme ceci à la lavande. Tu le mets sur les points de pulsation. Tu respires fort. Généralement, c'est les poignées à l'intérieur. Tu le mets comme ça. Tu chauffes un petit peu la matière. Et puis, tu prends des grandes inspirations. Et ça apaise avant d'aller te coucher. Moi, je le fais quand j'ai fini ma routine soin du visage. Je me mets un peu de lavande. Je respire ça sept fois de grandes respirations. Ça aide à ralentir un peu tout le système. Ça calme, ça apaise beaucoup l'odeur de lavande. Ça apaise énormément. Et du coup, parfois, ça me fait laisser passer de bonne nuit. C'est très rare parce que je suis comme ça. Mais sinon, c'est très très agréable. Voilà. Sinon, j'ai, comme je vous le disais, ces petits roll-on que j'avais trouvés chez Noz il y a quelques temps. C'est des huiles essentielles aussi. Donc, on a le Focus. Par contre, je ne saurais plus vous dire les odeurs. Mais voilà, Focus, comme ceci. Donc, il y a chaque fois des... En fait, c'est un peu l'aromathérapie, en fait, selon les odeurs pour vous booster plus ou moins certaines choses. Par exemple, là, Happy. Pour être happy, tout simplement. Là, on a le Energy, comme ça. Ils sont vraiment très sympas, d'ailleurs, ces petits trucs. Le Comfort. Voilà. Ensuite, le Sleep, que j'avais mis dehors, d'ailleurs. Et le Breathe. Respiration. Typiquement, le respiration, je ne sais pas du tout ce que ça sent. Mais c'est une odeur assez douce. Et tu as l'impression... Il doit y avoir un peu de... De calyptus... De calyptus ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose avec du citron, citronnelle ou quelque chose comme ça. Mais la marque, c'est Tisserand. Et franchement, c'est très sympa, ces petits trucs. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ça. C'était vraiment pas cher, ces petits roll-onnes. On continue dans les grosses bougies. Typiquement, celles que je brûle. Ça fait vraiment partie des dernières. Il ne m'en reste plus trop. Il me reste celle-ci, qui est, comme vous le voyez, plus que la moitié. J'en ai... C'est, du coup, l'orchidée de Jiffy. Tout simplement. Donc, je suis presque à la moitié. Donc, voilà. Il me reste celle-ci. J'avoue, j'ai du mal celle-ci. Parce que c'était une édition limitée. Et elle est extraordinaire. C'est la poire et cacao de chez Yves Rocher. Une édition de Noël. Vraiment, c'est un délire. Je ne sais pas si j'arriverais à finir de la brûler. Parce que j'en suis à... J'en suis à la moitié, clairement. Et putain, pardon. C'est une odeur de zinz. Vraiment. Je vais avoir beaucoup de mal à la terminer. Mais bon. Et comme dernière autre bougie, oui. Comparé à tout ce que j'avais avant, il ne me reste que ça. Et du coup, demain, comme j'ai prévu d'aller à Action, je vais regarder dans les bougies. Si jamais il y a une petite odeur qui me plaît. Et la dernière qui me reste, c'est cette bougie-là. De chez Lidl. Une des meilleures qui existent. En plus, elle est extraordinaire. C'est la bougie qui s'appelle Berlin. Et en fait, il y a des LED à l'intérieur. Et en fait, quand tu l'allumes, du coup, tout le pot s'éclaire avec, je ne sais pas si on voit un petit peu, toute la ville du coup de Berlin s'éclaire. Il y avait Berlin, Paris et Barcelone, je crois. Et à chaque fois, il y a des LED. Et quand on l'allume, donc avec du feu, ça active les LED. Et à chaque fois, du coup, ça change de couleur et tout. C'est extraordinaire. Je vous l'avais montré il y a longtemps. Parce que c'est au moins ma deuxième ou troisième. J'avais fait un stock tellement c'est... Elle sent trop trop bon. Bref. Je vous l'avais montré il y a longtemps sur Instagram. Mais vraiment, c'est un gros délire. J'avoue, celle-ci aussi, je l'économise un peu. Parce que c'est la dernière. Je ne les ai plus jamais revues après. Donc voilà. Mais ça, c'est les dernières bougies qui me restent. J'ai celle-ci aussi. Mais j'avoue, je ne sais pas si je vais la faire brûler. Parce qu'il y a des paillettes. Il y a une pierre, c'est une amethyst. Je ne sais pas si je vais la faire brûler. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas encore. Continuons. Et c'est que ça que j'ai comme bougie. Comme grosse bougie. Parce qu'il y a des petites aussi. Oui, que l'une d'entre vous m'a gentiment envoyée. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est principalement des votives. Donc qu'est-ce que c'est que la votive ? C'est des petites bougies comme ça. Donc là, il y a... Oh là là. Oh là là, c'est une dinguerie quand même. Des votives Yankee Candle. Je dis petite comme ça. De chez Ritual. Regarde-moi cette beauté. La petite dernière là, celle-ci. C'est les bougies de charron comme ça. Bref, je vais vous mettre ça dans le détail. Donc déjà, on va commencer par les petites votives. Donc j'ai la bol d'açaï exotique de Yankee Candle. Que je n'ai pas brûlée du coup pour l'instant. Citron lavande. Ça, ça sera parfait pour l'été. Je vais me la garder pour cet été. Et la levée de soleil sur la falaise. Oui, non, mais c'est les... C'est les non Yankee Candle. Tu sais pas, des fois. Ensuite, dans les bougies de charron, du coup, j'en ai qu'une seule, celle-ci. C'est la vanille bourbon. Elle est d'une douceur, cette bougie. Et ils se foutent pas de la gueule du monde. C'est rempli, mais à ras bord, genre. Elle est d'une douceur. J'ai vraiment hâte de la tester, cette petite bougie. Mais en fait, j'avais tellement de bougies à terminer. J'en ai bien terminé cet hiver et tout. Je suis trop contente. Du coup, je pourrais utiliser celle-ci. Ensuite, la Sauvage Garden de chez Ritual. Oh là là, c'est une dinguerie. Et la Suède Vanilla. Une odeur de mec. Elles sont trop minimes, celles-là. Je garderai les petits verres après. C'est trop mignon. Donc ça, c'était pour les petites bougies. Et on va passer aux encens. Et ensuite, au plus gros du gros de la collection. Les tartelettes Yankee Candle. Parce que j'avoue, j'ai un gros problème. Mais selon moi, c'est la meilleure solution rapport qualité-prix. Et même stock, etc. Enfin bon, bref, je vais vous expliquer après. Mais pour l'instant, on fait une pause vite fait dans les encens. Pour vous faire voir, du coup, ce que j'ai comme encens. Je vais d'ailleurs les trier, ceux-là. Parce que je vais en donner un petit peu. Il y a certaines odeurs que je crains. J'aime pas tous les encens. Il y a certains encens que j'ai tendance à craindre. Donc je vais les trier. Je sais que ma cousine en fait brûler. Donc je vais lui les offrir avec grand plaisir. Mais moi, j'avoue, j'ai un peu de mal avec certaines odeurs. Bizarrement, ça ne me fait pas spécialement ça sur les bougies. Franchement. Mais ça me fait ça principalement avec l'encens. Bref, j'ai dû me séparer d'ailleurs de... Plusieurs bâtonnets d'encens. En tout cas, j'ai du coup les connes d'encens qui vont avec ma fontaine. Qui est là derrière. Mais vous ne la voyez pas. Voilà, c'est des petits connes. Je vais vous les montrer. C'est des petits connes comme ça qu'on met du coup en dessus de notre fontaine. Et en fait, après, ça coule et... Bref. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc là, vraiment, ma boîte est pleine. Parce que j'en avais de côté. Que je n'ai pas fini d'ailleurs. Qui sont là-bas, à côté là. Mais voilà. Une boîte comme ça, remplie d'encens que je trierai. Et mes enceens préférés, c'est les odeurs comme ça. De... Bon là, c'est Leader Price. Mais on s'en fout. C'est les odeurs de l'océan. Quelque chose de très iodé. Très pur. Très... Voilà. Tu vois. Donc ça, c'est mes préférés. Il y en a deux. Mais c'est deux paquets d'océan. Donc voilà. Et enfin... Mon plus gros problème. Bon alors les gars. Vous êtes prêts ? A voir tout ça ? Oui, j'avoue. 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 J'abuse un peu. Surtout que j'en ai certaines en double. Mais j'ai bien fait. Parce que ce format-là de tartelettes, je crois... N'est plus fabriqué, il me semble. Et maintenant, c'est très difficile pour les retrouver. Franchement, voilà. Mais heureusement, la marque existe toujours et tout. On est sauvés. J'en ai beaucoup. Du coup, mes classiques à moi en double. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant de vous montrer mes Yankee Candle, sachez que j'ai une autre... Non, deux autres marques. Il y en a une qui n'existe plus. D'ailleurs, j'avais reçu les mails comme quoi... Ils revendaient tout le site. Et puis, ils arrêtaient. C'est la marque L'Aurore Paris. Et moi, j'avais acheté deux fois, d'ailleurs, la collection avec Sana. Bon, ça a pris un coup de fou. Mais c'était des petits... Ça s'appelait les diamants, je crois. Et donc, ça se présentait dans un petit coffret comme ça. C'était une collaboration entre... Oh, ils ont sué la mort ! C'était donc une collection entre L'Aurore et Sana, la youtubeuse. Et c'était donc des petits diamants comme ça, avec deux odeurs. Bon, ben là, ils ont tellement eu chaud que... L'odeur est un peu mélangée, mais ça sent toujours aussi bon. Il faudrait que je les utilise. J'avais terminé une boîte comme ça. Et du coup, j'en avais pris une deuxième. Mais je t'avoue que la deuxième, elle a pris un sacré coup dans la gueule quand même. Mais bon, bref. Donc, j'ai cette boîte-là avec tous les diamants. Et j'ai une autre marque que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aimerais retrouver ma bougie préférée qui s'appelle... Je ne sais plus comment, mais je galère pour la retrouver. Bref, et j'ai ce petit fondant-là. Je ne sais pas comment ils les appellent, d'ailleurs. En tout cas, c'est le Campfire Marshmallow. Donc, Marshmallow, genre, au feu de bois. Ça ressemble comme un petit savon, comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le partager et puis le brûler à plusieurs moments. Et ça sent, effectivement, le... On a le côté sucré. On a le côté un peu... Je trouve que cette marque, c'est Woodwick. Je ne vous l'ai même pas dit, mais... Il y a toujours cette petite odeur un peu masculine que moi, j'aime bien. J'adore les parfums d'homme. C'est hyper rassurant, je trouve. Et j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup cette odeur. Donc, c'est un mélange un peu sucré avec ces parfums de mec. Comme ça, je ne saurais pas exactement la décrire. Mais voilà. Mais pour le coup, celle-ci, je ne l'ai pas fait brûler encore. Et ensuite, on passe à mes tartelettes. Alors, celle-ci, j'avoue, la clean coton, je l'ai en triple. Parce qu'il y en a une édition là. Donc, voilà. Celle-ci, la Serengeti Sunset, je l'ai en double. Et là, ma préférée, j'ai Yankee Candle avec. J'avoue, la clean coton, je l'aime beaucoup. Mais je crois que la soft blanket, c'est une de mes préfères. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sentie. Je ne sais pas. Ouais, les deux là, comment, clean coton et soft blanket. La clean coton, c'est une odeur de lessive. Clairement. Et la soft blanket, il y a encore cette idée d'odeur de mec et tout. C'est pour ça que je l'aime bien. Bref. Alors, je vais vous présenter étage par étage. Pour ici, nous avons la R du matin. La biscuit choco caramel. Celle-ci qui est la soirée au chalet. Celle-ci, une de mes préfères aussi, c'est la deuxième ou troisième. Mais je ne l'ai pas retrouvée ensuite. Donc, voilà. C'est la modou que j'aime beaucoup, du coup. La escapade en riviera. Riviera. Bon, voilà. J'essaye de vous lire en français, mais les traductions sont approximatives. Enfin, fleurs au clair de lune. La rose succulente. Carrément. Celle-ci qui est la ciel turquoise. La orange tonique qui est pas mal aussi. Ça doit être la deuxième que j'utilise. Enfin, que j'ai en stock. L'autre, je l'ai déjà utilisée. Celle-ci qui est la neige étincelante. Oui, parce que dès qu'il y avait un snow dedans, du coup, je les achetais. Enfin, logique. Ensuite, cocktail de fruits de la passion. J'ai hâte de tester ça, là. Celui-ci qui est la pamplemousse rose, tout simplement. Et pour les tâches du dessous, nous avons donc Havre de paix. Celle-ci aussi, je l'ai achetée plusieurs fois. La flocon sucré, snowflake cookie. La fameuse, la bien connue. Elle aussi, ça doit être au moins la quatrième, voire plus, que j'ai utilisée. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai pas en brûlage en ce moment. Ou c'est peut-être pas elle, je confonds. Fleur de cerisier, que j'ai jamais testée. J'ai vraiment hâte. La crème à la fraise, un peu écœurante, mais quand même sympa. La jardin du littoral, très 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 bonne odeur, celle-ci aussi. Pêche grillée à la vanille, excellente odeur. C'est le deuxième, là, que j'ai. Le Christmas, donc c'est la nuit de Noël, Christmas Eve. Celle-ci, ça doit faire au moins la quatrième, cinquième, sixième, je ne sais plus. D'ailleurs, c'est l'autre partie qui est en train de brûler en ce moment. Mousse de Noël et chocolat blanc, je l'ai pas testée. Bon, ben, la Serengeti Sunset, qui est une de mes preffes. La Clean Cotton aussi, et la Soft Blanket aussi. Et une autre que j'ai beaucoup beaucoup rachetée, une de mes preffes aussi. Ah voilà, encore cette... ça sent la extra, quoi. Cette odeur de linge propre, de... Comment... de lessive, etc. C'est la serviette moelleuse. Voilà. Attendez, il m'en reste trois dans les formats comme ça, là. Maintenant, ils sont... Ils sont, pour la plupart, ils sont comme ça. Donc, nous avons la baiser glacée. Comme ceci. Ensuite, nous avons la carambole tropicale. Hum, pas pour l'été, ça va être excellent. Et là, Festival de Fleurs de Sakura. Bah, ça, clairement, c'est... Hum... Fleurs de cerisier, quoi. Incroyable. Du coup, vu que j'ai fini celle que j'étais en train de brûler en ce moment, je vais me sortir celle-ci. La Garden by the Sea. Jardin sur le littoral, comme ça. Je vais me la sortir. Ce sera ma prochaine en train de brûler. Voilà, donc, vraiment, les odeurs chez Yankee Candle que je kiffe. Les odeurs de fruits, en règle générale. Fleurs, ça dépend. Ça dépend vraiment. Mais sinon, les valeurs sûres de... Où ça sent la lessive, etc. J'adore. Bref, voilà. Vous savez un petit peu comment ça sent dans mon intérieur de chez moi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutos. Et je vous dis à demain, si tout va bien. Sous-titrage ST' 501